Le problème c'est complexe, c'est-à-dire que la société n'a pas le tédé. Mais le problème c'est complexe, c'est-à-dire que la société, nous sommes pour reprendre notre société, comme Mme Diop l'a dit, c'est-à-dire que le droit, ça formalise l'organisation de la société. Donc nous, le patriarcat, nous sommes pour reprendre le tédé, c'est-à-dire qu'on souffre. Donc dans ce système de société-là, la femme, elle est dominée. C'est pour ça que l'homme est plus violent, parce que c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui le père de famille, c'est lui le ministre, c'est lui le pays de la République, c'est lui qui décide. Donc la femme, de société patriarcale, la femme, elle est dominée. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne domine pas à la maison. À la maison, c'est la femme qui domine. Par exemple, la violence que la femme, mère de famille, exerce sur son employé. Donc là, on inverse l'horreur. La femme devient chef, mais elle a un sous-employé. Donc la domination de la femme, ce qu'elle exerce sur son employé, sur son mari, sur ses enfants, la femme copie ça sur le système patriarcal. C'est-à-dire que la femme, elle n'est pas seulement dominée, mais elle aussi, elle domine, elle domine peut-être même son mari. Oui, j'ai compris. Donc, on est dans un système, pour mieux comprendre ça, maintenant, ce que je dis, c'est que ce n'est pas la femme de Maya Géda. Il y a des femmes qui, vous savez, elles sont très fortes. C'est-à-dire, elle est une femme, elle est un employé, elle est un voisin. Bon, moi, je vois souvent, c'est l'éducation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éduqués, qu'ils ne s'entendent pas en tant que femmes. Ils ne sont pas dans leur part, ils ne s'entendent pas. Bien sûr. Mais il y a des gens qui s'entendent, qu'ils s'entendent, qu'ils s'entendent, qu'ils Donc, là, c'est un problème personnel. C'est l'éducation, l'environnement. Nous ne sommes pas dans le travail, nous ne sommes pas dans le travail, mais de manière générale, la femme, elle n'est pas violente. Non, au contraire, c'est elle qui pacifie tous les conflits, que ce soit au niveau de la famille, au travail, partout, la femme africaine ou la femme sénégalaise, elle est pacifique. Parce que, de fait, il y a une capacité. Ce qui est, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas. L'intelligence, c'est qu'il y a des gens qui sont pour gérer le social. Il y a des gens qui sont pour gérer le social. Les conflits, en général, d'ailleurs, que ce soit dans la famille ou entre communautés, c'est les femmes, les médiatrices. Donc, pour moi, le système patriarcal, c'est qu'on a une violence inouïe au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des maris qui pensent qu'ils ont le droit de taper, qu'ils ont le droit de divorcer, qu'ils ont le droit de... Tout est permis par le mari, parce que moi, moi, je suis chef de famille. Cette violence-là, c'est dans la famille. Mais si on ne sait pas, au Sénégal, tuer sa femme, tuer son enfant, en général, c'est l'homme-là qui croit qu'il lui est permis d'exercer une violence que tout le monde accepte. Pour moi, le système patriarcal, c'est le vrai blocage. C'est-à-dire que l'homme a donné tous les pouvoirs, y compris le pouvoir d'exercer la violence sur l'enfant, sur la femme, sur la communauté. C'est-à-dire que c'est décidé. Et des fois, même si on a des conflits, il n'y a pas le droit de savoir. Mais même quand il y a des problèmes sérieux, la famille, vous parlez, il n'y a pas le cadre.